je voulais revenir un petit peu justement sur cette signature pour ce nouveau sponsor parce que beaucoup de gens se posent des questions et je reçois aussi beaucoup de messages que voilà faut savoir qui a ma moto j'étais chez eux pendant quelques années trois ans il me semble donc voilà cette aventure démarre avec tsunami c'est une très belle aventure proposer un très beau projet ils ont envie de s'investir en france cette année ils vont sponsoriser aussi de très grosses compétitions ici à paris prêts à conquérir tout le pays voilà les mecs nouvelle vidéo c'est une vidéo sur un tuto brosse à dents on est à paris chez charlie qui essaye de trouver son son outfit de la journée ça fait quatre fois qu'il change ce que vous connaissez les matinées comme ça les gars ou genre c'est pas quoi mettre tu dis je vais mettre ça ça te va pas tu te rechange tu vois ça va pas tu commences à avoir chaud et là tu commences à transpirer chez toi tes cheveux la coupe ça commence à plaître ok il faut que je me recoiffe mais si tu te recoiffe ça va être pile après enfin bref quand tout se met mal tout se met mal quoi donc bon on est chez charlie on se prépare on a un petit rendez vous dans paris en même temps ce sera peut-être dans le titre de la vidéo ce que je vais faire je pense ouais mais précise qu'on est on sait jamais bah je vais signer un nouveau contrat de sponsorie voilà on a gardé le suspense super longtemps qu'on se brosse les dents moi je me coiffe aussi en espérant que aujourd'hui mes cheveux se mettent bien tout ça sous sous la houlette de malo qui est en train de faire la compta à combien de chiffres là pour depuis le début d'année je t'ai rapporté ça on clôture à combien cette année ça c'est bon ça après j'ai pas vraiment vous faire le tuto comment vous boissiez dents les mecs heureusement qu'il y a pas 5 étages on se faxe oui fait quoi lui servez vous peut-être lire un bouquin d'accord c'est un nom de code c'est si elle aurait fait un peu du mal à l'ego voilà pour le tournage de ratatouille 2 on est où charlie là on est au sacré coeur à montmartre la meilleure place de paris j'ai envie de vous dire niveau touristique fait pas mieux ici franchement on a eu un beurre là surtout le jeudi soir de jeunes qui sont au coup à montmartre envers l'after world il y a des cafés là-bas qui restent assez parisien c'est quelque chose mais ta limite à vous ta limite perdre dire un truc aucun ouvergeant il voit cette vidéo c'était zépé alors il nous a raconté du coup j'arrive maintenant que je pense que monsieur du coup va regarder la vidéo pas envie de dire des bêtises non on sait jamais mais bref il nous a raconté beaucoup d'histoires sur lui et sa vie et il ya un moment où il a fallu qu'on lutte quand même pour rester sérieux quoi mais bref c'était rigolo on sortait quelques petits messages en scrud comme de lâche c'était bien sympa nous voilà ici dans un écrin bien français mon martre oh putain j'avais pas eu le mec gros la statue qui n'a pas eu le statut vas-y ça va pas lui faire de mal de prendre un peu le soleil à lui il a refait pas l'eau le salaud du coup le sponsor vient de l'étranger et il voulait aussi donner un petit peu une image de la france quoi à l'étranger donc on s'est dit que c'était plutôt une bonne idée de venir là puis en plus comme ça ça nous fait découvrir un bon petit coin on va prendre le soleil tranquille peut-être manger un petit tube et puis voilà on se met bien bien ça a pas l'air un peu bien mais c'est complètement à la langue française je parle français c'est bien c'est bien il est ouf lui mais tu le sois si tu dis bonjour en fait je parle français lui a part beaucoup de clients bon voilà les gars on arrive à l'hôtel particulier de montmartre du coup on retrouve les amis il n'y a plus de secret sur la nutrition avec s'il ya vous connaissez déjà la team manager justement chez yamamoto à l'époque c'est qui m'a fait venir voilà avec roby toujours présent on va s'installer pour parler business on va voir ça bon on va retourner du coup une petite séquence en vrai je nique un peu toute la magie de la vidéo qui vont sortir parce que là ce qu'on vous montre en vrai c'est claqué par rapport à la production qui vont sortir ça on vous montre les trucs on les a refait machin tout ça mais en même temps au moins vous savez c'est comme d'hab je vous montre un peu tout puis je vous je sais pas de blabla ou à me prendre pour ce que je ne suis pas donc en vrai on s'en tape écoutez vous verrez le beau produit avec eux avec nous vous verrez les trucs un peu flingués mais au moins vous verrez vraiment comment ça se passe il y a plein de gens qui sont curieux de ça donc j'ai trop marché là je me suis enflammé en fait en faisant cette espèce de petit monologue encore une fois à force de faire des vidéos des vidéos youtube j'ai à faire une monologue je pense aiguë mon mars la france salut à tous les amis c'est théo le guerrier je parle ici en direct de mon marque à paris pourquoi car tsunami nutrition débarque en france sur la nutrition c'est quoi c'est la plus grosse marque de nutrition aujourd'hui à l'heure actuelle en italie car énormément développé toutes ces gammes soit en micronutrition et en supplémentation sportive vous retrouverez tout ce que vous aimez et encore bien des choses qui vous restent à découvrir mais pour ça il faudra les voir directement sur le site tout est remarqué tout est labellisé et voilà cette année tsunami arrive en france 2024 va être une très grosse année pour sport et c'est pour ça que nous sommes ici à paris prêts à conquérir tout le pays ça m'a l'air pas mal séance bêtisier 3 2 1 ça tourne non on a fait une erreur monsieur nous a gentiment dit que c'était ok on a cru qu'on avait encore fait une bêtise ce que je vous cache pas tout à l'heure déjà quand on est arrivé dans l'hôtel particulier au début j'ai senti comme une comme deux mondes qui s'affrontaient un peu là c'est une sorte de malaise quoi qui est un peu dans l'air en fait les italiens ont aussi leur culture ils font quand même aussi pas mal de bruit vous savez ça fait partie de de ces gens qui font qui plutôt que de passer des appels téléphoniques et de sortir font des visios du coup en haut-parleur et parle fort et au début c'était on s'est dit merde il ya personne qui fait un bruit là dedans machin à peine si on entend le bruit de la fourchette donc bref mais du coup c'était rigolo là on se dirige vers la salle alors pour la petite anecdote je s'explique donc il me ramène des fringues parce que moi j'en ai pas pour m'entraîner parce que le but c'est de faire quand même deux trois images et comme ça je vais me dédouaner dès maintenant c'est pas un secret de toute façon on a vu dans d'autres vidéos je m'enlève les poils d'habitude quoi pour pas me dire raser ça me faisait mal un peu de le dire mais du coup j'ai les poils sur les épaules et tout et genre je me dis je fais un shooting pour la marque genre les poils sur les épaules quoi cool ça va être sur peut-être le site internet ou la page ça c'est le genre de truc je serais incapable de faire ça genre si quand j'avais 20 ans je me serais dit waouh même si mon sourcil il était un peu mal peigné et limite fallait que je mette du gel dedans mais là on est à croire qu'on est quand même vachement plus détente mais attention faut faire attention à passer du côté négligé tu vois ça on n'est pas sur une fourrure là on est sur mon petit repousse la petite frenchage il faut ça regarder son identité pas me travestir si vous voyez le terme pour essayer de de plaire à chacun ou de ressembler à quelqu'un mais on va tout simplement essayer d'être soi-même et j'ai bien l'impression que c'est ça ce qui vous plaît c'était très je sais pas comment c'était pas philosophique d'ailleurs mais c'était un peu voilà on arrive direction la direction direction la salle au nerf juste derrière au nerf voltaire il me semble voilà ça va on a fait un petit voyage dans le beurre c'était beaucoup plus serein que tout à l'heure ça n'a pas parlé donc le coup de barre il est pas loin là c'est ça le problème donc bon on va aller voir déjà se présenter qu'on va venir comme des comme des baltringues comme dirait l'autre c'est un mot que j'emploie très souvent en ce moment je suis dans ma petite mode de cet insulte ça je trouve ça plutôt sympa bref on va les dire bonjour et au pire on va boire un café avant parce que là waouh waouh ça va être compliqué ça je kiffe en vrai pour des chiottes tu sais si mes chiottes elles étaient toutes marques comme ça je kiffe ça veut pas dire que c'est nul est-ce que je veux dire c'est surtout que les idées bizarres qui me passent par la tête j'ai note je suis obligé de sortir pour que ça rigole aussi tu vois bref yo 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 retour ici 555 sans déconner et avec on a fait n'importe quoi on a un air voltaire j'arrive présent on est prévenu avant gérant des franchises et tout j'ai tout on est pas au courant pas c'est normal quoi parce qu'en fait il nous attendait à la cour neuf quoi donc pour ceux qui habitent paris voit que c'est pas du tout même endroit où l'allon ça n'a rien à voir une qui est intra et l'autre extra donc périphériques you understand on a essayé ce que prend c'est qu'évidemment japan c'est dur et fait le gérant la salle de 8 n'est pas trop bonne ligne c'est pas tellement de qui je suis à la base quoi donc il s'est renseigné au téléphone et des clients lui ont dit heureusement merci à vous les gens qui suivent et bref donc c'est un peu un peu gênant de débarquer comme ça comme si on était chez nous alors qu'en fait genre personne nous attend quoi est ce que je vais dire bon maintenant l'équipe de tsunami quoi parce que du coup eux assez chercher des trucs à l'hôtel sauf qu'ils nous ont dit à la base genre ouais faites vos trucs avant 18 heures j'ai un message d'une personnalité publique je peux pas vous montrer avant 18 heures je suis en jean survette personne n'est là ça va aller mais ça vous savez c'est c'est le b à bas dans une journée de bodybuilding et de tournal c'est tout le temps comme ça et c'est ce que c'est tout ça dans tous les autres trucs pas que le body mais bref on les attend on a découvert sale c4 je fais de la pub gratos je suis pas sponsorisé par eux qu'ils aillent me donner de la monnaie et placement de produits là c4 placement de produits 5000 balles franchement c'était pas dégueulasse mais quand ils mettent low calories par contre à mon avis c'est qu'il y en a quand même zéro sugar ça avait goût de sprites c'était pas mal parce qu'il a un gros coup de barre qu'est-ce que t'en penses quoi ? ouais écoute on va t'en voir il y a que ça à faire sieste on va un fusil sec je vais mettre un débardeur un shot je vais faire bippa boum c'est bon après ils vont être moins kiffés quand ils verront l'épreuve non mais en tout cas je vais vous expliquer aussi mon choix et mon changement pour tsunami nutrition mais du coup je vous l'expliquerai un petit peu plus tard dans la vidéo comme ça en plus de ça les viewers ce sera un peu plus élevé pour le watch time c'est ça bref c'est pour une question d'argent mais comme ça vous verrez la vidéo et puis on fait comme on appelle du teasing je vous expliquerai aussi pourquoi j'ai choisi cette marque dans quel but etc et pourquoi mon choix s'est porté vers eux est-ce que ça va m'apporter en termes d'opportunités de machin etc donc je tout vous raconter même si vous pensez par exemple que c'est genre une histoire d'argent je vais vous dire si c'est vraiment juste une histoire d'argent ou machin etc je vais vous expliquer tous mes choix ne quittez pas ne quittez pas donc les gars on va faire quelques avec les tenues franchement ils sont cool dans le Versailles comme ça ça va être sympa et faire la langue sartek c'est de dire hey mon fils sur la tête de tata franchement c'est les bons tissus je sais pas si c'était l'endroit pour le faire hein bon du crabe bref franchement c'est cool je suis dis fort tu c'est ce que je veux non non on ne sait pas quoi non on ne sait pas quoi je ne sais pas quoi je ne sais pas quoi je ne sais pas quoi c'est avec le tank top c'est le tank top ? si tu veux je ne suis pas en forme mais si tu veux faire une vidéo avec le tank top je n'ai clairement pas l'impression d'aller m'entraîner là T'as l'impression de quoi que tu viens d'effiler ? Je sais pas, je dois bosser. Vas-y, 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 t'inquiète. On fait chier tout le monde. Ouais. Seulement, on avait un cadenas aussi. Je vous ai venu à moi il y a 5 ans. C'est un peu comme une bombe. Salut à tous, c'est Tolle Gailly. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous présenter un nouveau prône à la Gavichard. 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 Aujourd'hui, on va présenter un produit de la Gavichard. Sous-la-minutrition. Salut à tous, c'est Théo Le Gailly. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la Gavichard. de chez Tsou-la-minutrition. Donc, vous voyez ici, on a 3 types de protéines. On a de la protéine jusqu'à la protéine la plus pure que nous pouvons réaliser aujourd'hui sur le marché, la hydrolysée. Ce qui est important de retenir, c'est que toutes ces protéines sont très marquées, labellisées, avec la même matière première, grass-fils, ce qui vous permet d'avoir un suivi et un rendu final vraiment de qualité. Vous retrouverez aussi la belle isolac, optipep. Bref, tout ça pour vous dire quoi ? Si vous voulez aller voir justement sur le site de Tsou-la-minutrition, vous allez me faire toute la liste de toutes les certifications et l'amélioration qu'ils ont, je vous mets au défi de les retenir par cœur, parce que même moi pour ces vidéos, je n'y arrive pas. Donc, tout simplement, vous pourrez retrouver ces 3 gammes-là et en plus dans des parfums, franchement, que moi je n'avais jamais goûté, je vous mets au défi d'en trouver une meilleure. C'est le nouveau sac d'entraînement de Tsou-la-minutrition, les gars, 2024. En fait, je vais vous dire la vérité, ce qui est, c'est que j'avais un sac à dos, j'avais la flemme de ouf de le prendre, j'ai dit ouais, je préfère être sans rien, machin et tout. Sauf que, ça va, sauf qu'au final, du coup, je n'avais pas de place pour les mettre, donc j'ai pris des sacs poubelles. Et vous savez quoi, je m'en balèque, je vais au resto avec et ce n'est pas grave, c'est ce que je dis, je n'ai pas besoin d'avoir un sac Gucci ou je ne sais pas quoi, comme beaucoup là-dedans, tu vois. Et pour faire quoi, finalement ? Je suis bien moi, je suis bien avec moi-même, il n'y a pas de problème. C'est pas le mec qui justifie un peu. Ouais, ok. Mais c'est la vérité. Mais je vous justifie un peu. Mais c'est la vérité. Il faut aller en boîte. Mais sors là, mec, c'est trop chaud ! Tu vois ce que je veux dire ? Quand tu prépares ton pétail, c'est la souris ou... Là, on vous donne des petits tips, les mecs. C'est très calme. Le brouhaha, le vacarme. Bref, on est dans un bouillon. Pour ceux qui ne connaissent pas, le brouhaha, le bouillon, c'est un peu les restos tradits mais populaires français. Avec tous les plats, même d'antan ou quoi que ce soit. Genre un saucisse purée ou je ne sais pas quoi. Et on est très content. Genre une mousseline, une tranche de jambon et... Fogui ! Allez vas-y ! Alors qu'est-ce que c'est les bouillons ? Tu l'as déjà dit ? Non ! Oui, c'était les patrouilleurs du français. C'est l'institution. Les restaurants traditionnels français, à la base, c'est très très vieux. C'était des travailleurs français qui venaient sur les souris. C'était la grosse continuité. Et c'est toujours autour de vue. C'est un peu la... C'est un peu franchulaire mais c'est... C'est toujours très traditionnel. D'un gros, un gros français. Et c'est un peu maintenant des institutions parisiennes. Donc... En faire découvrir le français, ça va toujours avoir son petit charme. N'oubliez pas que la culture, c'est comme la confiture. Mais on en a... Et on l'étale. Yantou, Yantou, c'est le retour de la cuisine ici. On a, pour les entrées, Omeret à refumer des huîtres. J'allais le chercher en anglais, je ne sais pas pourquoi. Et Alex nous a pris des petits jeux mayonnaise classiques. Donc, comme vous le voyez, on est un peu sur des... Sur des classico-classiques. Tout simplement. Et sur ce, j'ai envie de dire... Bon appétit ! Ouah, il y a du temps à sortir ! Ouais, eh bien, nous sommes donc plats de résistance. On est sur un... Un demi-garelle. Un demi-garelle caramérisée, soit dit en passant, ou soit disant... Je ne l'ai pas encore goûté, mais ça n'a pas l'air non plus ouf caramérisé. Purée. Steak à l'échalote avec des frites. Classico-classique. Garelle est toujours à côté. Voilà. On va se la mettre tranquillement. Il y a du bourguignon en face. Mais... Vous me donnez tant envie. Est-ce que ça allait être réalisé un peu avec du fond de veau cette histoire ? Et nous, on réduit comme on les aime. En tout cas, nous vous souhaitons une bonne continuation. Et sur ce, nous allons déguster nos plats. Yo les gars ! Et c'est parti pour le débrief du coup de cette vidéo dans notre... studio de misère. J'espère que ça vous plaît. On essaye de faire un truc un peu sympa en espérant que ça rende bien l'image, mais normalement voilà, on s'est un peu débrouillés. Là, je suis sur fond noir, mais en réalité, je suis dans un endroit les gars au milieu de tout et de n'importe quoi dans un vieux grenier. Mais ça, vous ne le voyez pas. Bref, je voulais revenir un petit peu justement sur cette signature pour ce nouveau sponsor parce que beaucoup de gens se posent des questions et je reçois aussi beaucoup de messages. Pourquoi ? Comment ? Comment ça se fait ? Patati, patata... Parce que voilà, tout le monde est curieux et je pourrais très bien garder ça pour moi. Mais je vous en parle pourquoi ? Parce que vous êtes aussi à l'origine de tout ce qui m'arrive. Donc c'est grâce aussi à vous que je peux vivre tout ça. C'est grâce aussi à vous qu'on peut partir à l'étranger, financer des vidéos, etc. En tout cas, vous contribuez réellement à ça. Si demain, personne ne me suivait, eh ben, je ne serais pas là et il n'y aurait pas non plus de sponsor à m'appeler. Quelque part, je ne me sens pas redevable, mais je vous le dois quand même. Je suis vraiment transparent là-dessus avec vous et puis en plus, il y en a qui sont tout simplement curieux, pas forcément de moi, mais comment se passe un petit peu le fonctionnement des sponsors. Il faut savoir qu'Yamamoto, j'étais chez eux pendant quelques années, trois ans il me semble. Au début, ça allait. C'était pas cher payé, mais ça allait. Je me suis dit, ça va monter, je vais faire mes preuves, tout va bien se passer. On avait fait une très belle négociation à l'époque avec un ami de Lyon de Gino que certains connaissent peut-être ou qu'on a déjà eu dans les épisodes. On avait un petit peu braqué la banque pour vous dire la vérité par rapport à ce que je pouvais prétendre à l'époque. J'étais très content, c'était un très beau contrat pour moi en tout cas. Il faut savoir que du coup, dans mon contrat, ça comportait un salaire fixe et un intéressement mensuel sur les ventes qui se réalisent. Donc avec un pourcentage en fait, si vous voulez. Je n'ai pas le droit de vous révéler les sommes parce que c'est tout simplement dans des clauses de confidentialité. Et ça, je le comprends tout à fait parce que si demain, j'étais l'employeur et ce sponsor-là, je n'aurais pas non plus envie que ça se diffuse partout même si c'est vrai qu'entre nous, des fois, on peut se le dire pour les questions de négociation des fois ou de créer un contrat ou d'avoir le meilleur intéressement possible avec un athlète, je peux comprendre. Et puis de toute façon, je m'y suis engagé. Donc si je vous le dirais, ce serait peut-être dans le privé, mais pas dans une vie de YouTube, quoi. Mais bref, c'est un très bon salaire. Il faut savoir que c'est un salaire qui n'est pas taxé. Donc, comme on est prestataires, il y a toutes les charges à payer dessus, machin, etc. Donc, tout ce qu'il y a à une société, que ça peut être la TVA et compagnie. Donc voilà, à l'arrivée, ce n'est pas du tout ce qu'on gagne, ce qu'on nous donne. Après, ça dépend d'où vous habitez dans le monde. Si demain, je partais à Dubaï, évidemment, ce serait presque 100% de ce qu'il me donne. Mais bref, en tout cas, j'étais très content de cette chose-là. Plein de belles choses se sont faites. Je suis allé à Olympia, etc. Il s'avère que Yamamoto est une société qui a été rachetée, en fait. Le patron de l'époque, que j'avais signé, qui est le créateur et le fondateur de la marque, a revendu cette société-là à un groupe d'investissement qui fait partie du groupe de Beran Ararno, qui s'occupe vraiment des choses qui sont un peu plus du domaine de la grande distribution. Du coup, certaines choses dans la politique ont un petit peu changé, notamment sur les produits. Il y avait moins de développement qui était fait aussi sur les produits. C'était des très bons produits. Ça, je vous l'ai dit, ça n'a jamais changé. Mais ils ont arrêté vraiment un peu le développement sur les nouvelles innovations, parce que c'est ce qui coûte le plus cher, de toute façon, à faire. Donc, ça, ils avaient un petit peu stoppé. Réduit le catalogue, notamment en micronutrition, alors que moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. Du coup, avoir un business plan qui était un peu plus de l'ordre de la grande distribution. Ça s'entend très bien. Et ils ont investi un petit peu moins dans la ligue, dans les compétitions. Ils étaient moins présents. Alors qu'à un moment donné, on les a vus à Olympia, on les a vus sur tous les gros salons. Là, ce n'était plus le cas. Donc, ils ne voulaient garder que quelques athlètes, moi y compris. Et j'avais un contrat, moi qui courais jusqu'à août prochain. Donc, j'étais toujours sous contrat. Ils ne m'ont pas mis à la porte, bien au contraire, s'ils vous ont voulu me conserver. Sauf que, pour vous dire la vérité, les ventes aussi ont un petit peu baissé et dû justement à tout ce remaniement sur le site internet, machin, etc. Les gens sont peut-être allés chercher ailleurs des choses qu'ils n'avaient plus et tout. Et moi, du coup, les ventes baissaient et je ne voyais pas non plus où je voulais en venir dans le futur, en tout cas dans le bodybuilding. Donc, c'est vrai que ça me plaisait un petit peu moins. Et j'ai été approché par plusieurs marques, dont Tsunami Nutrition, mais j'ai été approché par d'autres marques aussi que je ne vais pas citer, mais qui sont moins qualitatives que déjà Yamamoto et que Tsunami Nutrition et avec des très belles offres financières. Mais par contre, je n'avais pas... Pour moi, il est impossible d'aller vendre des choses que je ne vais pas... Si quelqu'un me demande un conseil, je lui dis « Ouais, prends ça parce que c'est ce qu'il y a de meilleur. » Sauf que si je conseille un truc et que ce n'est pas ce qu'il y a de meilleur et que ce n'est pas ce que moi je prendrais, je ne vois vraiment pas l'intérêt. Ça peut avoir l'intérêt quand on fait du court terme, un influenceur qui a fait un truc machin sur le court terme, mais dans le long terme, pour moi, je trouve qu'il n'y a aucun intérêt à faire ça parce que je vais peut-être faire de l'argent sur 3, 4, 5, 6 mois, mais après, les gens vont être déçus. Pour moi, ça n'a aucun sens. Et puis même d'un côté moral, voilà, ce n'est pas moi, donc je n'ai jamais choisi faire ça. J'ai eu, même dans le passé, plein d'autres marques qui m'ont proposer qui ont des grands noms que tout le monde connaît, mais moi, ça ne me plaisait pas. Donc voilà, Tsunami Nutrition, c'était intéressé à moi. Il y a des gens de l'ancienne équipe de Chevron Auto qui sont passés chez eux, donc comme on se connaît, évidemment, c'était plus facile. Ils vont proposer un très beau projet. Eux, ils ont envie de s'investir en France. Ils sponsorisent toutes les compétitions aujourd'hui en France. Ils veulent aller beaucoup plus loin dedans. Je suis le premier arrivé, mais il y aura aussi d'autres athlètes et dans d'autres sports. Cette année, ils vont sponsoriser aussi de très grosses compétitions, voire la plus grosse compétition. Comme ça, je ne dis rien, mais vous me comprenez. C'est un beau projet. Et c'est vrai que financièrement aussi, du coup, comme ils ont voulu un peu me débaucher, il y avait aussi une meilleure offre. Donc oui, mon salaire fixe est plus important que chez Yamamoto, mais j'aurais pu aussi très bien renégocier chez Yamamoto. Le problème a été de ressortir de chez Yamamoto, et pour ça, il a fallu que je négociais avec eux ma sortie sans que je paye des taxes ou des pénalités, quoi. Donc on s'est arrangé, et Yamamoto m'a dit bon, ok, d'accord, parce qu'ils ne voulaient pas que je parte, et ça a été un peu tendu. Mais bref, voilà, c'est comme ça. C'est une histoire qui s'arrête, proprement, et ça, je tiens à le dire, et moi, je tiens à les remercier. J'ai fait notamment un post là-dessus, parce qu'on ne sait pas de quoi est fait l'avenir, et si ça se trouve, ça va changer aussi chez eux, ça changera aussi chez moi, et peut-être qu'on se retrouvera dans quelques temps, dans quelques années. Donc voilà, c'est très important. Moi, je vous conseille, si vous êtes des athlètes qui m'ont regardé, qui avaient des sponsors, faites en sorte d'être professionnels jusqu'au bout, à l'entrée, pendant et à la sortie, et en plus de ça, maintenir vraiment ces bonnes relations-là. C'est très important, quand on sort. Et en l'occurrence, moi, c'est ce que j'essaye de faire, et ne jamais parler des fois des choses privées sur les réseaux sociaux, etc. Aller faire du bullshit, aller dire oui, mais un tel, c'est des en*****, patati et patata. Ne faites jamais ça, garder une image professionnelle, c'est super important. Donc voilà, cette aventure démarre avec Tsunami, ça a été une très belle aventure, et je les ai choisis, comme je vous ai dit, pour l'offre, le développement qu'ils veulent amener, et tout simplement aussi pour les produits. Pourquoi ? Parce que c'est le nerf de la guerre. Comme je vous l'ai dit, je suis honnête avec vous, à la base, c'est la même chose que Yamamoto Nutrition. Il y a 4-5 ans, quand Yamamoto Nutrition est arrivé avec du trademark, des produits labellisés de partout, des nouvelles innovations, etc. Tsunami a commencé et a fait la même chose. Sauf que Tsunami, ils ne se sont jamais arrêtés. Donc aujourd'hui, on retrouve des compléments chez Tsunami que Yamamoto était capable de développer, mais aujourd'hui, c'est plus ce qu'ils font. Mais du coup, on a une qualité qui est identique, voire du coup maintenant meilleure, parce qu'il y a de nouvelles choses qui sont arrivées. Là, j'ai vu des trucs avec des compositions, c'est juste incroyable. Sur la micronutrition, franchement, c'est top. Sur le bien-être, c'est pareil. Il y a vraiment de super trucs avec des super combos qui sont vraiment exclusifs, avec des formes de créatine, avec des formes de... Tout va être en liposomale, tout va être en termes d'assimilation, tout est vraiment optimisé. Donc voilà. Moi, ça me plaît énormément. En plus, c'est des sujets qui me passionnent. Et donc pour vous aussi, c'est pareil. Sur tout ce qui va être micronutrition, vous pourrez retrouver vraiment de très belles choses et qui vont toutes être labellisées, très marquées. Donc il est impossible, en fait, d'acheter de la merde, j'ai envie de dire. Parce qu'il faut savoir que quand des fois, vous achetez des produits, même que ce soit du curcuma, du glutation, même des vitamines, genre de la vitamine C ou du magnésium. Si ce n'est pas du bicyclinate, si ce n'est pas du liposomal, ça ne sert presque à rien. Vous allez assimiler presque 10% et ça n'aura pas d'effet chez vous. Alors ce sera peut-être moins cher, mais vous n'en tirez aucun bénéfice. Donc au final, à l'arrivée, vous allez payer plus pour quelque chose que vous n'avez pas. Vaut mieux mettre un peu plus d'argent, en prendre moins, mais que ce soit quelque chose d'efficace. À l'arrivée, vous allez vraiment payer ce que vous voulez. Si vous payez un truc qui ne marche pas, ça met de l'argent par la fenêtre. Donc voilà, pour moi, le plus important, c'était aussi là-dessus. Parce que pour moi, la crédibilité, je n'ai pas envie de passer pour un escroc ou un voleur. Je ne pourrais pas faire la promotion d'un truc qui ne me plaît pas ou que je ne vais pas consommer. Donc voilà. En plus, j'ai testé pas mal de produits chez eux aussi, parce que j'ai voulu aussi les tester avant, j'ai voulu regarder la gamme, j'ai voulu m'assurer de tout ça. Parce que comme je vous dis, pour moi, c'est important. Je ne compte pas faire ça un an ou deux ans. Je compte continuer dans le temps et puis je compte aussi respecter les gens pour qui je suis là aussi, etc. Que ce soit tant bien les gens que je suis, tant bien les gens que je conseille, et tant bien que ce soit les gens comme vous qui pouvez utiliser le code. Et donc voilà. À savoir ce code, ça va être TO15. TO15, il me semble. Je le mettrai de toute façon dans la description, mais ce sera TO15. Et donc ce code-là, j'aurai une rétribution en fait sur les ventes qui seront faites pour après dans la carrière, dans le bodybuilding. Ce qui va cette année nous aider à faire justement plus de vidéos, à plus progresser, à aller à l'étranger pour faire monter le nom et faire monter le drapeau de la France vraiment au plus haut possible à Olympia. Et ça, ce sera aussi grâce à vous. Donc je vous remercie déjà tous ceux qui le font et tous ceux qui vont le faire. Mais voilà, cet argent-là, je l'ai déjà expliqué, mais ça ne sert pas à mieux vivre finalement, mais ça va nous servir à être au même niveau que les Américains et quoi que ce soit. Et donc ça, ce sera vraiment top. Donc j'espère que j'ai été clair. N'hésitez pas à me poser des questions même dans les commentaires, etc. Vous savez très bien que je réponds en général, mais enfin que je réponds en général, je réponds tout le temps en fait. Merci à vous. N'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner, à faire diffuser cette vidéo pour faire monter encore un petit peu plus la chaîne et pour qu'on fasse encore plus de choses ensemble. Et puis surtout, n'oubliez pas, l'important, c'est l'essentiel. Ciao !